Donc, tout d'abord, c'est à remercier l'Institut de Sciences Cultives pour l'opportunité que je vais faire aujourd'hui. Ça me fait très plaisir d'être ici devant vous. Ça me fait très plaisir de m'agresser en fait de l'histoire. Sachez que la présentation de cet après-midi est faite sur mesure pour l'occasion. Vous pardonnerez l'hésitation si je mets ça en haut dans la gauche à l'occasion. C'est cet homme qui sera plus très nouveau et original pour l'occasion. Donc, j'ai conscience d'être devant des personnes de plusieurs de nos histoires en cas de disciplinaire. Donc, j'espère que le contenu qui a été pensé dans cette optique-là va, à un certain moment ou à un autre, vous rejoindre, vous inspirer ou à tout le monde vous intéresse. Donc, oui, on va effectivement parler de la bière de Rosette cet après-midi. Bon, oui, en science cultive, quand même, c'est un peu curieux. Bien, évidemment, la priorité de ça, c'est de le passer dans cette pièce. Donc, je vois que ça a quand même marché dans une certaine mesure. Sachez, par exemple, qu'à la deuxième partie de la présentation, on va donc prendre appui sur cette analogie entre la bière de Rosette et certains aspects théoriques. Donc, ce n'est pas une heure. C'est effectivement une analogie que nous allons exploiter plus tard pendant la présentation. Donc, j'ai prévu une heure de présentation, puis à peu près une demi-heure de questions selon ce qui m'a été demandé. On verra si le stress nous fait accélérer ou non. Par rapport à ce qui est prévu, vous saurez me le dire tantôt. Donc, mes intentions aujourd'hui sont doubles. Dans une première partie, j'aimerais vous... C'est en max, ça? Non. Vous voyez mon réplique? Bonjour, le max. Ok, ça c'est particulier. Bon, le plan de présentation, c'est en trois parties. La première partie, où l'intention, c'est de présenter les neurosciences éducationnels à l'UQAM à travers les travaux qu'on aime dans le laboratoire qui s'appelle l'Eurolab. Et en deuxième partie, on comprend là, à partir de la première partie, qu'on a des possibilités techniques intéressantes, des possibilités innovantes en termes de collecte de données liées à l'apprentissage. Et que, bon, ça préspose beaucoup de prudence, beaucoup de questionnements, beaucoup d'innovation aussi. Et tout ça, somme toute, peut être adressé d'une certaine mesure de manière constructive à faveur de la théorie pertinente. Et c'est donc l'objet de la deuxième partie, d'explorer ensemble les éléments qui proviennent des sciences cognitives et qui pourraient, de manière productive, orienter les travaux qu'on débute dans ce champ-là, dans ce labo-là notamment. Mon historique derrière, derrière ces travaux-là que j'en prépare avec d'excellents collègues d'art, que je vous présenterai tantôt. Il y a quelques années, comme je suis en sens cognitif appliqué, en psychopédagogie notamment, à travers ton bibliothèque, soit la bibliothèque informatique, mon tabac, c'est pas tant que je pitonne le code. Donc, il y a aussi, donc, la psychopédagogie, ça m'a amené à m'intéresser, donc, aux aspects cognitifs de l'apprentissage à travers des données comportementales. Et il y a quelques années, quand j'ai pris connaissance du développement au niveau technique, je me suis dit, bien, OK, il y a une possibilité naturelle, finalement, d'étendre les tactiques de recherche qu'on utilise pour comprendre certains aspects d'apprentissage à ces nouvelles techniques-là. Donc, c'est là où j'en suis. Pendant quelques années, depuis 2010, j'ai terminé à réfléchir sur le champ, finalement, et à écrire un certain nombre de commentaires. C'est-à-dire, c'est des commentaires prudents, bon, humbles, disons-tout, qui visaient à positionner ce champ-là d'une manière protégée dans l'éducation. Il s'agit bien d'éducation, à la base, on est en éducation, on est en éducation, on travaille le gros, on est en éducation aujourd'hui. Mais, donc, au fil du temps, avec les ressources qu'on a accumulées, et dans certaines circonstances qui sont favorables actuellement, on en arrive à l'aube, finalement, de débuter des expérimentations en PV, en trouvant des questions qui préoccupent relativement l'apprentissage avec ces études-là. Donc, les articles qui sont en cours de la rédaction, donc, comportent vraiment des expérimentations, et on est à l'aube, là, à travers la construction du labo, qui s'est terminé bientôt de mener ces études-là. Donc, c'est un peu dans cet état d'esprit que j'arrive à vous, devant vous aujourd'hui, donc, pour cette présentation. Les idées principales, au cas où la grandiosité n'est fait oubliée en cours de route, je vous l'ai dit d'entrée, et puis, bon, si vous voulez repartir avec les choses, ça devait être aussi ici. Donc, les neurosenses éducationnelles, dans ma vision des choses, c'est un champ interdisciplinaire ancré dans les sciences politiques. Je n'invente pas ça pour l'occasion, j'ai toujours pensé ça, je prépare ça, et je suis ici aujourd'hui. Bon, donc, c'est indéniable, à mon sens, et je vais l'aborder là-dessus dans les premières minutes de l'exposé. Deuxième chose, les données psychologiques peuvent fournir des informations précieuses sur l'apprentissage. OK. Nickel, c'est une bonne question. Comment, c'est aussi une bonne question, on examinera ça. Et enfin, comme il s'agit d'une perspective applicationnelle, c'est en éducation, on s'intéresse à l'intervention, on s'intéresse à faire apprendre, par toutes sortes d'actifs qu'on a, de méthodes, ce serait possible pour l'apprenant et l'enseignant d'utiliser cette information pour améliorer l'apprentissage. Dans quelles circonstances, c'est une bonne question. Quand, c'est une très, très bonne question, on avance dans cette optique. Donc, la question.